... Bonsoir et bienvenue au 27ème victoire de la musique classique. Nous sommes en direct depuis l'arsenal de Metz sur France 3 et sur France Musique. Ce soir, nous célébrons la musique classique à une heure de grande écoute. Et pour se faire des compositeurs et des interprètes d'exception, s'invitent chez vous. A mes côtés, Judith Chen qui officie sur France Musique et... ...gastion. Les victoires, c'est un moment crucial. ...signes de la transmission de jeunes pousses de la musique vont partager la scène avec des artistes de renom. Et ils seront accompagnés par l'Orchestre National. Et au cours de cette soirée, 8 victoires seront décernées, dont 2 victoires d'honneur. Et cette année, honneur au chant avec 2 artistes majeurs de l'art lyrique, Philippe Jarouski et Anan Etrebko. Ils seront tous les deux ici sur la scène de l'arsenal de Metz dans un instant. ... L'artiste que nous allons accueillir est un adepte des arts martiaux. Il est aussi passionné de jeux vidéo et il écoute du hard rock. Quand il fait son jogging, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien aux victoires de la musique classique. Cet artiste est l'un des ténors les plus en vue de sa génération, c'est Kevin Amiel. Ce soir, Kevin va vous donner envie de danser. Il est nommé dans la catégorie Révélation, artiste lyrique. Et nous interprète la Danza, une tarantelle napolitaine composée. ... ... ... ... ... ... Son frère Edgar connaît bien les victoires. Il a déjà deux trophées à la maison. Toute la fratrie joue de la musique. J'imagine de là la tristesse des voisins quand ils ont quitté l'immeuble. Ce soir, elle nous joue Rondo Capricioso, à nouveau une oeuvre de Saint-Sens créée en 1863. Et ce qu'on n'a pas encore dit sur Saint-Sens, c'est qu'au-delà d'être un grand compositeur et pianiste, il était aussi, accrochez-vous, archéologue, astronome, botaniste, illustrateur, historien, poète et dramaturge. Vous l'avez compris, un homme complet. À présent, c'est à vous de jouer, Raphaël Moreau. ... ... J'ai lu que c'est important de faire écouter de la musique aux enfants quand ils sont dans le ventre de leur mère. Je pense que vous me voyez un peu venir. Et c'est pas tous les jours qu'on a un orchestre sous la main. Je vais en profiter. Je me fais un petit plaisir. Pardon. Je vais passer par là. Hop. Excusez-moi. Voilà, bonsoir de plus près. Chef, est-ce que vous pourriez lui jouer un petit quelque chose ? J'aime mon enfant naître sous une belle étoile qui m'apprécie tout de suite. Et alors, s'il pouvait, éventuellement, ça m'arrange. ... Merci du fond du cœur. Il est temps, à présent, de remettre la première victoire de cette cérémonie. Merci BIS Records, c'est la compagnie de disques avec qui je travaille depuis bientôt 4 ans. Je sais que j'ai une chance inouïe que Robert Van Barre, le directeur, m'a fait confiance alors que je n'avais vraiment pas de quoi prouver grand chose. Il n'y avait pas de prix, il n'y avait rien du tout. Il m'a donné une carte blanche et c'est avec un énorme plaisir que peut-être je peux lui renvoyer la balle aujourd'hui. Merci à lui et puis bien sûr la collaboration. Elle s'appelait Jessie Norman et Mirella Freigny, deux femmes, deux voix qui nous ont quittées récemment. D'un côté la divin afro-américaine Jessie Norman, un tempérament de feu qui a donné des couleurs au monde de la musique classique et qui s'est illustrée par ses engagements. La France était d'ailleurs tombée sous son charme lors du bicentenaire de la révolution quand elle avait interprété la Marseillaise. De l'autre côté, la soprano italienne Mirella Freigny, la plus célèbre mimi du XXe siècle dans la bohème de Puccini, avec Luciano Pavarotti, elle entretenait une amitié de longue date. Il faut dire qu'ils se connaissaient depuis le berceau et ce n'est pas une expression ici. Tous deux ont été nourris au sein de la même nourrice. D'ailleurs j'aimerais bien savoir ce qu'il y avait dans ce lait. Bref, ça c'était pour la petite histoire dans la grande. Ce soir, les victoires rendent hommage à Jessie Norman et Mirella Freigny, deux voix à jamais d'immortelles, que l'on retrouve dans quelques-uns de leurs plus beaux rôles à l'Opéra. A présent, c'est un événement sur la scène de l'Arsenal de Metz. Nous allons remettre dans quelques instants une victoire d'honneur à l'une des plus grandes stars mondiales de l'Opéra. La soprano russe Anna Letrebko est avec nous. Je l'ai personnellement découverte un soir en surfeur sur Internet. Elle venait d'interpréter le rôle de Violetta dans la Traviata. C'était au festival de Salzbourg en 2005. Sa performance d'ailleurs est toujours en ligne. Depuis, elle chérit les héroïnes de Verdi. Mais ce soir, on va dire qu'elle fait une petite infidélité à ce compositeur. Et c'est pour notre plus grand plaisir, puisqu'Anna Letrebko a choisi de chanter en français, rien que pour vous. Et nous l'écoutons dans un air de charpentier. Depuis le jour, extrait de son opéra, Louise. Anna Letrebko, cher Frédéric Lodéon. Magali est nommée ce soir dans la catégorie soliste instrumentale. Elle est une interprète très sollicitée. Plusieurs compositeurs lui ont même dédié des oeuvres. Ce soir, elle va nous jouer la scène des Champs-Elysées, extraite de l'opéra le plus connu de Gluck. Orphée et Eurydice, la plus belle et la plus triste des histoires d'amour de la mythologie. Pour les plus jeunes, en deux mots, un jeune homme, Orphée... C'est à vous, Bertrand. Alors la victoire... Comme l'un des jeunes oboïstes les plus prometteurs... J'ai entendu remercier très vite toutes les personnes qui vont se reconnaître, qui sont à mes côtés pour la plupart du temps, aussi le public, qui continue à venir à mes concerts, c'est formidable. On entend du syndicat national des musiciens, Florence Charpentier, clarinette solo de l'Orchestre National de Maffinement et son timbre de voix qui sonne différemment selon les langues dans lesquelles elle chante. Ce soir, elle nous interprète Morgan de Richard Strauss. C'est l'une des oeuvres les plus enregistrées et les plus connues de ce compositeur. Pour l'accompagner, Raphaël Moreau, nommé ce soir, elle est de retour. La chance de compter parmi nous, la chef d'orchestre mexicaine Alandra de la Para. Et à tout juste 40 ans, la jeune femme née à New York, mais de nationalité mexicaine, vous le disiez. C'est la dernière victoire de cette belle soirée. J'espère que vous avez passé un beau moment avec nous ici à l'Arsenal de Metz en direct sur France 3 et sur France Musique. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et un immense merci à tous les artistes qui ont permis cette fête, les lauréats, les avils et à la cité musicale Metz qui nous accueille ce soir dans cette très belle salle de l'Arsenal. Et enfin, merci aux équipes techniques de France Télévisions, de Radio France, à Morgane Productions. Nous nous quittons sur la traditionnelle marche de Radzetki. A l'année prochaine. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada